Nous lançons le mois africain de la prévention des risques professionnels en dehors de Dakar. Nous avons choisi la région de Saint-Louis pour un double objectif parce que tout d'abord Saint-Louis est le lieu où nous allons implanter le comité sectoriel des industries agroalimentaires et une grande région de l'agro-business. En cette qualité-là, Saint-Louis va abriter le comité sectoriel national des industries agroalimentaires en matière de prévention des risques professionnels de santé et sécurité au travail. Nous sommes venus à Saint-Louis aujourd'hui pour une double activité, le lancement du mois africain de la prévention que nous avons l'habitude d'organiser et qui a pour thème cette année l'évaluation des risques professionnels et qui gage d'une modernisation des outils de gestion de la sécurité santé au travail. Et à travers ce thème-là, nous allons discuter entre autres de la relation entre les entreprises prestataires et les entreprises utilisatrices de main-d'oeuvre sur la gestion de la sécurité santé au travail et que nous trouvons que les agro-business utilisent beaucoup de personnel d'entreprises prestataires. Donc nous allons pouvoir parler de toutes ces questions. Les cas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en 2016, nous avons 1913 cas d'accidents et maladies déclarés à la caisse. Donc les causes sont multiples et variées, comme les secteurs d'activité sont multiples et variés. Comme j'ai eu à le dire tantôt, pour le secteur agroalimentaire, où nous faisons le focus aujourd'hui, nous avons pas moins de 20,39% de ces déclarations, de ces accidents et maladies qui relèvent du secteur de l'agro-industrie. Donc ce qui n'est pas négligeable. Même si l'agroalimentaire assure la deuxième place, et vient à la deuxième place, on va dire, donc nous avons le secteur des industries manufacturières qui vient en première place sur ce nombre d'accidents. Et puis, on va dire,